Et dans le discours de Toulouse, je me suis reconnu profondément. Et pour moi, c'était une des belles rencontres de ma vie. J'ai pris la route vraiment, il y a 30 ans en arrière, pour faire 1500 km à pied, sans aucune sécurité, sans savoir où c'est qu'on allait dormir, ni si on allait pas nous tirer dessus. Je trouve très important de l'avoir dit, parce que cette chose-là a eu lieu. Ces choses-là ont eu lieu. J'ai retrouvé à travers ce film le front. Le front, c'est l'essentiel. Ce qui est important, c'est que Nabil a rassemblé des acteurs qui portaient en eux ce discours et avaient envie de véhiculer ce discours. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer le relais à la jeunesse, à l'enfance, à respecter l'autre, à aimer l'autre et à aller vers l'autre et vers la différence. Très très bon film à recommander. Je pensais que c'était un film brillant, je pensais que c'était fantastique. C'était vraiment bouché. Ça a été un acte fondateur pour moi. Si on est là aujourd'hui, 30 ans après, s'il y a cette brochette d'acteurs aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. L'histoire est partie d'ici. Ils sont partis à 15 de Versailles, ils sont arrivés à 100 000 à Paris. C'était une question de vie ou de mort ? Alors il a fallu marcher, les mots ne sont venus qu'après, et puis à la rencontre de cette France de toutes les couleurs. Ce film est un message d'amour pour la France. Voilà, écoutez, merci à l'équipe. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix ? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé.